Vous l'avez sûrement remarqué, j'aime beaucoup les films inspirés d'histoires vraies. J'en ai pas mal raconté sur ma chaîne, que ce soit des histoires de crimes, des histoires de guerre, des histoires d'Hollywood, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui je voulais vous parler d'un film qui m'a beaucoup marqué, Dallas Buyer Club. C'est un film sorti en 2013 avec Matthew McConaughey et Jared Leto, qui ont respectivement remporté l'Oscar du meilleur acteur et l'Oscar du meilleur second rôle. Ils ont tous les deux subi des transformations physiques hyper impressionnantes, avec notamment Matthew McConaughey qui a perdu une vingtaine de kilos pour le rôle. Pourquoi j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui ? Parce que c'est un film qui amène à une certaine réflexion et que ça met en avant des gens qui se sont battus pour une cause hyper importante et qui d'une manière ou d'une autre ont réussi à faire changer les choses. Et même en étant des citoyens lambda, ils se sont battus contre des autorités gouvernementales hyper puissantes et rien que pour ça, ça mérite d'être mis en lumière. Alors évidemment, ça a été mis en lumière avec le film qui a très bien marché à l'époque, mais j'avais envie d'en reparler sur ma chaîne YouTube à plus petite échelle et de mettre en avant une histoire qui à un moment donné a eu un certain impact sur la société. Si vous n'avez pas vu le film, vous ne devez pas trop comprendre de quoi je parle et c'est pour cette raison que je vous invite à regarder la vidéo. Car laissez-moi vous présenter Ron Woodruff. Ron naît le 3 février 1950 à Dallas aux Etats-Unis. Bon, on ne connaît pas grand chose sur son enfance à part que son père était électricien et qu'il a baigné dans cet univers tout petit et par la suite il est devenu électricien. Concernant sa vie amoureuse, il n'y a pas grand chose d'intéressant non plus. Il s'est marié trois fois et a divorcé trois fois. Il a quand même eu une fille de son premier mariage, Yvette Lynn Woodruff, qui est née en 1971. Et pour vous la faire courte, Ron c'est un peu le cliché de l'américain originaire du Texas dans les années 70. Toujours accroché à ses Santiago, c'est un bon vivant, un séducteur un peu lourdingue, un homophobe, macho, misogyne, un poil raciste, fan de rodéo. Bon, je pense que vous avez compris à quoi Ron peut ressembler. Mais le problème c'est que la vie de Ron va littéralement être bouleversée du jour au lendemain. Car nous sommes en 1986, Ron a seulement 36 ans et on lui diagnostique le virus du sida. Et vous imaginez bien, pour un homophobe comme Ron, au début il n'y croit clairement pas, il pense qu'on a échangé sa prise de sang avec quelqu'un d'autre, car à l'époque on pense que cette maladie ne touche que la communauté homosexuelle. Je vous laisse imaginer la tête de Ron quand on lui a annoncé la nouvelle. Mais les médecins et les tests sont formels, Ron Woodruff est bel et bien porteur du VIH. Et c'est une terrible nouvelle parce qu'à l'époque on ne connaît rien de la maladie, c'est tout nouveau, ça commence à se propager, et on ne connaît tellement rien que les médecins traitent les patients avec des masques et des gants. Et on pense même que la transmission peut se faire à travers des postillons ou un simple contact de main. Mais ce qui est encore pire, c'est que les médecins annoncent à Ron qu'il lui reste au maximum 30 jours à vivre. Vous imaginez bien, pour Ron c'est clairement le coup de massue, quand il est allé chez le médecin, quand il est allé faire tous ses tests, il n'imaginait pas une seule seconde ressortir avec une condamnation à mort. Car on le sait tous, à l'époque, quand on avait le sida, on était incapable de le soigner, incapable de le guérir, et donc logiquement on finissait par mourir. Mais pour mieux comprendre les problématiques des médecins et des patients de l'époque, revenons sur une maladie qui a littéralement bouleversé le monde entier. Car nous sommes au début des années 80, et qui dit années 80, dit liberté, insouciance, changements sociétaux, mais quelque chose de terrible va faire son apparition et va bouleverser la vie de milliers de personnes. Car nous sommes en juin 1980, quand l'agence épidémiologique d'Atlanta annonce au monde médical que plusieurs patients souffrent d'une pneumonie rarissime. Les symptômes sont multiples, fièvre, affections pulmonaires, tumeurs, et au final, toujours le même sort, la mort. À l'époque, la maladie est méconnue, mais très dévastatrice, et on remarque que ça touche principalement la communauté homosexuelle. On parle alors de cancer gay, de peste rose, et on dit même que les homosexuels seraient punis par la maladie. Des personnes tombent malades soudainement, voient leur état se dégrader, et disparaissent au bout de seulement quelques semaines. En 1982, on met un nom sur cette maladie, le syndrome d'immunodéficience acquise, dit SIDA. Je pense qu'on vient tous apprendre quelque chose. En 1983, des méthodes de dépistage sont mises en place, et grâce à ces dépistages, on remarque que des milliers, voire des millions de personnes, sont porteurs du SIDA. Des recherches sont donc enclenchées, et on met le doigt sur un médicament, qui pourrait ralentir la progression du virus, l'azidotimidine, dit l'azepté. C'est une molécule qui a été développée dans les années 60, et qui de base agit comme un médicament anticancéreux. Bien évidemment, il ne pourra pas éradiquer le virus, mais il pourrait aider à ralentir sa progression. Une première phase de test est donc lancée en juillet 1985, sur une vingtaine de personnes infectées par le virus, mais ces tests révèlent des effets secondaires assez sévères, mais jugés quand même acceptables aux yeux des scientifiques. S'ensuit alors une seconde phase de test sur 300 personnes porteurs du virus, dont la moitié recevra le traitement à l'azt, et l'autre moitié recevra le traitement au placebo. Ces tests s'arrêteront à la phase numéro 2, sans aller jusqu'à la phase numéro 3, soit la dernière phase, car les résultats sont jugés comme très bons. Car 19 morts sont répertoriées du côté des malades ayant reçu le traitement au placebo, alors qu'on compte un seul décès parmi ceux qui ont reçu le traitement à l'azt. La Food and Drugs Administration, qui est une agence américaine chargée de commercialiser des traitements thérapeutiques, est très satisfaite de ces résultats, et décide donc d'autoriser la commercialisation de l'azt dès 1987. Et c'est à ce moment-là que l'espoir renaît, car l'azt devient le premier médicament à être vendu pour lutter contre le sida. Mais le problème, car oui, il y a toujours un problème, des mouvements militants commencent à éclater quand le groupe pharmaceutique chargé de commercialiser le médicament fixe le prix du traitement à 10 000 dollars par an. Et évidemment, à un tel prix, la plupart des personnes n'ont pas les moyens de se payer ce traitement, et le pire, c'est qu'au fur et à mesure, on se rend compte que l'efficacité de ce médicament est quand même très limitée, et que les effets secondaires qui ont été observés lors de la première phase de test sont très dévastateurs sur certains patients, voire mortels. Maintenant que vous savez tout sur les débuts du sida et sur les médicaments autorisés ou non, revenons à Ron, car je vous rappelle que Ron, quand il est diagnostiqué porteur du virus, on est en 1986, et à cette époque, l'AZT n'est toujours pas commercialisé, car c'est toujours en phase de test, et malheureusement, pour plusieurs raisons, Ron ne peut pas faire partie du programme. Ron va donc décider de se procurer de l'AZT par ses propres moyens, et donc des moyens illégaux, mais malheureusement, il fait partie de ceux pour qui les effets secondaires sont très dévastateurs, et une fois, il va même jusqu'à frôler la mort. Et Ron, il en a marre, il en a marre d'être impuissant face à la situation, il en a marre de prendre des médicaments qui font qu'empirer son état, et surtout, il en a marre de devoir littéralement attendre la mort. Car selon les médecins, je vous rappelle qu'il lui reste que 30 jours à vivre, et attendre la mort sans rien faire, c'est pas digne d'un cow-boy. Et c'est à ce moment-là que notre génie rentre en jeu. Car après plusieurs recherches, il va détecter une faille dans le système judiciaire du Texas. Car en effet, il existe une loi qui dit que n'importe qui est autorisé à importer un stock de 30 jours de médicaments tant que ce produit est approuvé quelque part dans le monde. Ron commence alors à étudier les pratiques qui sont mises en oeuvre pour lutter contre la maladie dans des pays voisins comme le Mexique. Et après plusieurs voyages, il va commencer à importer des médicaments et des traitements qui ne sont pas approuvés aux Etats-Unis. Et Ron va se mettre à voyager dans le monde entier, au Japon, en Israël, aux Pays-Bas, pour chercher les meilleurs traitements alternatifs à l'AZT qu'il considère comme un poison. Il va découvrir plusieurs médicaments comme le peptide T, certaines vitamines ou encore l'interféron alpha qui pourraient permettre de potentiellement lutter contre le virus. Bon, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas fait médecine donc je ne comprends pas tout ce que je raconte, mais en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé pendant mes recherches. Et ces petits allers-retours qu'il fait de temps en temps se transforment en des dizaines puis des centaines de voyages qu'il fait uniquement pour rapporter des médicaments interdits sur le sol américain mais qui pourraient potentiellement l'aider à rallonger sa vie de quelques mois voire de quelques semaines. Et Ron aurait fait plus de 300 allers-retours entre les Etats-Unis et le Mexique uniquement pour transporter tous ses médicaments. Il aurait même fait installer des amortisseurs spéciaux sur sa voiture pour supporter le poids de tous ses traitements. Et pour éviter d'éveiller les soupçons au maximum, il se dit que Ron parfois se serait déguisé en prêtre, en scientifique ou même en médecin. C'est pas très habituel pour un cow-boy. Et évidemment, certaines personnes vont entendre parler d'un mec qui importerait des médicaments qui viendraient d'autres pays qui pourraient potentiellement les aider à guérir ou du moins à aller mieux. Et à l'époque, les gens sont tellement désespérés et on les comprend qu'ils seraient prêts à faire n'importe quoi pour vivre un peu plus longtemps, ne serait-ce que quelques semaines, voire quelques jours. Et des malades commencent à prendre contact avec Ron pour qu'il leur file des médicaments en toute discrétion. Mais au bout d'un moment, la demande, elle augmente, elle augmente et elle augmente et Ron ne peut pas contenter tout le monde. Et c'est à ce moment-là que notre cow-boy a sa deuxième idée de génie. Car en 1988, il va créer le tout premier Dallas Buyer Club. Mais vous allez me demander, mais c'est quoi le Dallas Buyer Club ? Laissez-moi vous expliquer. En fait, c'est très simple. Pour accéder au club, chaque membre doit payer une cotisation de 400 dollars, ce qui leur permet d'accéder à un panel de médicaments qui s'étend parfois jusqu'à une centaine de produits que Ron ramène lors de ses voyages à l'étranger. Et grâce à ça, les malades décident de prendre le médicament qu'ils souhaitent afin de se soigner du mieux qu'ils peuvent. Et Ron va même jusqu'à aller encaisser son assurance vie à 65 000 dollars pour continuer tous ses voyages et ainsi faire vivre le club. Alors, on va rétablir la vérité tout de suite. On pourrait penser au début qu'il fait ça par altruisme et par pure bonté. Mais on va pas se mentir, au début, il y voit clairement un moyen de se sauver lui-même et ensuite, il y voit un bon moyen de faire de l'argent. Mais par la suite, ce combat devient clairement un combat contre les autorités gouvernementales et notamment la FDA. Car évidemment, ça plaît pas du tout, mais alors pas du tout à la FDA qui voit des médicaments non autorisés arriver sur le sol américain et des gens prêts à payer des centaines de dollars pour se les procurer. Car les malades préfèrent se tourner vers Ron qui leur donne accès à n'importe quel médicament pour seulement 400 dollars que de se tourner vers la FDA qui leur donne un traitement à la ZT qui peut avoir des effets secondaires dévastateurs et en plus à un prix de 10 000 dollars par an. Et c'est à ce moment-là que la guerre se déclare entre Ron et la FDA. Car les autorités ont clairement conscience qu'il existe des traitements alternatifs à la ZT mais pour le moment ils décident de commercialiser uniquement ce médicament. Pourquoi ? Bah franchement on sait pas trop est-ce que c'était parce qu'ils avaient pas assez de recul sur ces autres traitements et que des phases de test étaient toujours en cours ou est-ce que tout simplement c'était pour s'en mettre plein les poches et vendre un traitement à 10 000 balles l'année ? On sait pas trop. En tout cas Ron il est persuadé que la FDA veut juste se faire du fric sur le dos des malades en leur vendant un traitement à un prix exorbitant qui n'est autre qu'un poison qui tue les malades à petit feu. Mais malgré que l'étau se resserre autour de lui et que les autorités veulent le voir tomber Ron continue son business continue ses allers-retours et ouvre de plus en plus de clubs. Et selon l'enquête d'un journaliste du Chicago Tribune en 1991 il existait une douzaine de Dallas Buyer Club actifs aux Etats-Unis qui fournissaient des médicaments à des milliers de malades. Et avec l'ouverture de tous ces clubs le nombre d'adhérents ne cesse d'augmenter. Et ce qui est drôle c'est qu'au fil du temps certains médecins ont commencé à voir l'avantage de ces clubs et certains d'entre eux envoyaient leurs propres patients acheter des médicaments chez Ron quand l'AZT les rendait encore plus malades ou était tout simplement trop chers. Dans un article du New York Times sur le trafic illégal de drogue qui date de 1991 on a une personne qui était à un stade avancé de la maladie qui déclare que son propre médecin lui aurait donné le numéro d'un club afin qu'il puisse aller commander un médicament qui n'était pas disponible aux Etats-Unis. Et en fait c'est clairement la guerre entre Ron et la FDA qui cherche à tout prix à faire fermer ces clubs et l'opinion publique se range du côté de Ron car pour eux ce qu'il est en train de faire c'est exceptionnel. Ils donnent accès à n'importe quel médicament à des malades qui n'ont plus rien à perdre et ils peuvent donc décider de se soigner eux-mêmes et de décider en fait de leur sort et des quelques jours qu'il leur reste à vivre. Mais au bout d'un moment Ron malgré le soutien de l'opinion publique ne peut plus faire grand chose face à toutes ses autorités surpuissantes et une perquisition a lieu chez lui et on décide de lui confisquer tout son stock de médicaments. Ron ne peut plus rien faire il ne peut plus continuer ses voyages il a littéralement les mains liées et certains clubs commencent progressivement à fermer leurs portes. Par la suite il va intenter un procès contre l'AFDA pour l'obliger à autoriser l'importation d'un médicament le peptide T qu'il considère comme pouvant soigner les malades du sida. Malheureusement il va perdre ce procès et sera utilisé à prendre ce médicament uniquement pour son usage personnel mais en aucun cas il aura le droit d'en vendre à quiconque. Après un combat acharné contre les autorités américaines le sida aura eu raison de Ron Woodruff qui s'éteindra en 1992 à l'âge de 42 ans. Et alors qu'on ne lui donnait que 30 jours Ron finira par vivre 6 ans de plus. L'histoire de Ron Woodruff est belle et son combat contre les groupes pharmaceutiques et les autorités est à souligner. Grâce à ça il aura permis de prolonger la vie de milliers de personnes tout en prolongeant la sienne. Alors oui le premier Dallas Buyer Club a initialement été créé pour faire du profit mais ça s'est vite transformé en un véritable combat contre l'AFDA. Ces clubs ont permis à des milliers de gens de se soigner à moindre coût et ont permis de créer des lieux de partage pour des personnes qui pour la plupart étaient rejetées de leur famille ou de leurs amis en raison de leur orientation sexuelle ou simplement parce qu'ils étaient malades. Et ce qui est drôle c'est qu'avec la création de ces clubs Ron s'est mis à côtoyer de plus en plus d'homosexuels et est donc devenu plus tolérant. Le film raconte très bien l'histoire et je vous invite vraiment à aller regarder. Dans le film Ron se lit d'amitié avec une personne transsexuelle cette personne n'a pas existé dans la vraie vie mais en tout cas la relation des deux est très bien amenée et est très touchante. Mais aujourd'hui qu'en est-il de l'AZT ? Est-ce que c'était vraiment un poison comme le pensait Ron ou est-ce que ça pouvait être efficace sur certains patients ? Un historien de la médecine Jonathan Angel dit que les patients qui utilisaient correctement l'AZT pouvaient voir leur vie prolongée d'un an. Ce médicament qui a quand même eu des effets indésirables chez des patients comme chez Ron est devenu dans les années 90 une des bases de traitement autorisées par les autorités américaines. Car à l'époque on soignait les malades du sida avec une grande dose d'AZT mais on a compris par la suite qu'une dose plus faible pouvait être utilisée dans des combinaisons médicamenteuses ce qui a permis de sauver la vie de milliers de personnes. Concernant les traitements utilisés par Ron il s'avère que le peptide T n'a jamais eu aucun effet sur le sida et qu'il n'a jamais été utilisé pour soigner les séropositifs. Par contre l'interféron alpha a par la suite été approuvé par la FDA. Et c'est comme ça que se termine cette vidéo sur une histoire qui mérite d'être encore plus connue l'histoire de Ron Woodruff et du Dallas Bayer Club. C'était hyper intéressant pour moi aussi de me pencher sur les débuts du sida et sur les débuts de l'épidémie car dans les années 80 j'étais pas née et j'ai pas pu connaître ça et tant mieux et en plus le sida c'est toujours d'actualité et même s'il y a eu beaucoup de recherches et beaucoup de progressions sur la maladie aujourd'hui ça continue de tuer certaines personnes. Et en vrai de vrai quand j'ai lu toutes ces infos sur les débuts du sida ça m'a quand même vachement fait penser au Covid car oui je n'étais pas née dans les années 80 mais j'étais bien née en 2020 et en plus ça m'a permis de passer mes 20 ans en étant confinée et ça c'est très chouette. En fait ça m'a vachement rappelée 2020 car à l'époque on voyait les gens tomber malade on voyait des gens qui finissaient en soins intensifs on voyait les médecins qui traitaient les patients avec des masques avec des gants parce qu'on ne connaissait pas grand chose de la transmission on a carrément été confinés deux mois pour éviter la propagation du virus et j'espère de tout mon coeur qu'on n'aura jamais à revivre ça même si je pense que vu dans le monde dans lequel on évolue c'est très probable. Alors oui aujourd'hui on a des technologies plus modernes et plus efficaces que dans les années 80 et on a réussi à trouver une solution pour le coronavirus avec l'apparition mais c'est pas encore le cas pour le sida car aujourd'hui il n'existe aucun vaccin et aucun moyen officiel de guérir. Comme je vous le disais tout à l'heure la recherche a progressé et aujourd'hui on a accès à des traitements qui permettent de vivre avec le VIH mais un constat reste toujours le même on continue à mourir de ce virus. Et c'est comme ça que se termine cette vidéo qui j'espère vous a plu n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires est-ce que vous connaissez le film est-ce que vous connaissez l'histoire de Ron Woodruff si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici oxa-y-tb et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo portez-vous bien sortez couverts bye bye j'ai l'impression d'être Christophe de Chavannes lors de la roue de la fortune sortez couverts et Sous-titrage ST' 501